salam alaykum wa rahmatullah j'espère que vous êtes bien pendant ces jours de confinement comme on s'haim et assalamu salam alaykum wa rahmatullah j'espère que vous êtes bien pendant ces jours de confinement et comme on a dit un peu très bon c'est une simple lecture ce n'est pas une lecture exhaustive donc on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois j'espère que vous vous rappelez où est-ce qu'on s'est arrêté n'est-ce pas ? alors on s'est arrêté où ça ? oui c'est très bien vous étiez en train de voir l'auteur qui était en train de creuser un peu dans son passé dans sa mémoire pour connaître l'origine de cette solitude et de cette tristesse qui plane sur sa vie et sur son existence à travers ce flashback nous avons vu comment Ahmed Sfriwi est remonté à son enfance lorsqu'il avait 6 ans nous avons vu également comment Mohamed se distinguer des autres élèves de l'école coranique comment lui il aspirait au monde invisible c'était un grand rêveur etc. alors que les camarades de la classe se contentaient de tout ce qui était visible tout ce qui était sucrerie etc. d'accord ? et on s'était arrêté sur deux personnes n'est-ce pas ? qui assouvissaient cette soif de Sidi Mohamed au monde invisible au monde merveilleux il y avait d'abord Abdelah l'épicier qui lui racontait des histoires merveilleuses d'un roi et il y avait son père n'est-ce pas ? on a parlé du père de Sidi Mohamed et on a vu comment à travers le dialogue qu'on était en train de lire à la page 7 comment nous sommes en présence d'un père qui est vraiment qui était présent dans la vie de son enfant et qui a bien perçu n'est-ce pas ? ce penchant de Sidi Mohamed vers le monde invisible le monde parfait etc. et comment il lui a parlé de quelque chose qui réfère à notre identité à notre culture et qui est le paradis n'est-ce pas ? mon père me parlait du paradis c'est là où on s'était arrêté et on a vu comment alors je relis mon père me parlait du paradis mais pour y renaître il fallait d'abord mourir mon père ajoutait que ce tué était un grand péché un péché qui interdisait l'accès à ce royaume alors je n'avais qu'une solution attendre c'est là vraiment sur ce mot sur ce verbe attendre qu'on s'est arrêté d'accord ? donc on a vu comment il y avait dans ce dialogue un raisonnement logique de la part du père et qui est très bien perçu par l'enfant pour renaître au bord du fleuve Salsabie il faut d'abord mourir mais attention si tu te tues c'est un grand péché qui va t'interdire l'accès à ce royaume auquel tu aspires tant donc Sidi Mohamed arrive à la conclusion nous avons relevé ici l'emploi du connecteur logique alors je n'avais qu'une solution Sidi Mohamed on voit bien ici que nous sommes devant un petit homme si j'ose dire d'accord ? ce n'est pas un enfant de 6 ans qui ne sait rien qui ne raisonne pas qui ne réfléchit pas non il a bien suivi le raisonnement de son père et il est parvenu à une conclusion alors je n'avais qu'une solution laquelle ? attendre attendre de devenir un homme attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabie attendre si cela existait remarquez l'anaphore ici sur le verbe attendre attendre qui se répète ici trois fois attendre 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 à cette idée je n'éprouvais certainement aucune frayeur c'est à dire que Sidi Mohamed n'a pas ressenti une certaine peur une certaine angoisse d'attendre que ses rêves se réalisent que ses aspirations se réalisent d'accord ? voilà je me réveillais le matin je faisais ce qu'on me disait de faire le soir le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain d'accord ? alors on va s'arrêter ici pour dire quoi ? alors attendre donc la vie de Sidi Mohamed est devenue une attente on peut dire que vivre hein ? donc égale attendre donc tout simplement égale attendre c'est vivre et lorsqu'on dit attendre généralement lorsqu'on attend attendre 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 on peut on peut on peut déceler quelque chose qu'on ressent lorsqu'on attend quelque chose qui va arriver dans un laps de temps donc peut-être qui est encore très loin alors l'ennui je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi oui ou non lorsqu'on attend quelque chose ce quelque chose qui va nous rendre heureux qui va qui va permettre l'épanouissement de ma personnalité d'accord ? le temps le temps l'écoulement du temps comment comment on le perçoit vous est-ce que vous remarquez ce que je veux dire alors je vais donner un exemple très simple ce confinement n'est-ce pas et pour de nombreuses personnes le temps passe comment ? il passe lentement oui ou non ? il y a des gens qui s'ennuient parce qu'on est tombé dans une monotonie dans une routine dans un état qui n'est pas normal auquel on n'est pas habitué et donc pour de nombreuses personnes le temps passe s'écoule vraiment vraiment au goutte à goutte très 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 lentement ce n'est pas comme lorsqu'on est dans un état psychologique plutôt lorsqu'on est heureux lorsqu'on est content n'est-ce pas ? vous remarquez le temps passe comment ? bah oui il passe très 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 rapidement c'est le temps il ne change pas c'est pourquoi nous parlons du temps objectif le temps objectif et le temps subjectif le temps objectif c'est le temps c'est-à-dire une journée c'est 24 heures une heure c'est 60 minutes une minute c'est 60 secondes et ainsi de suite mais remarquez tu as rendez-vous avec un ami ou avec une amie n'est-ce pas ? alors vous avez rendez-vous à midi il est midi et quart elle n'est toujours pas venue comment passe le temps ? vous remarquez à chaque fois on regarde la mantra parce que le temps s'écoule très très lentement surtout lorsqu'on n'est pas heureux lorsqu'on n'est pas content on est angoissé peut-être on est un peu pressé on est vexé d'accord ? mais remarquez lorsqu'on est heureux lorsqu'on est content comment passent les moments de bonheur les moments de joie ils s'envolent on aurait aimé que le temps s'arrête oui ou non ? alors c'est ça le temps subjectif le temps c'est le temps mais c'est notre état d'âme notre état psychologique qui se reflète sur le temps n'est-ce pas ? donc généralement lorsqu'on attend l'attente c'est une nuit peut-être pour beaucoup d'ennuis n'est-ce pas ? parce qu'on attend justement des jours meilleurs lorsqu'on attend des jours meilleurs remarquons la réaction de Sidi Mohamed attendre si cela existait à cette idée je n'ai prouvé certainement aucune frayeur remarquez comment Sidi Mohamed il a réagi face à cette contrainte d'accord de la vie qui fait qu'il doit attendre longtemps avant comme nous l'avons dit tout à l'heure de réaliser ses rêves d'accéder à ce monde auquel il aspire de tout coeur d'accord je n'ai prouvé aucune frayeur je me réveillais le matin je faisais ce qu'on me disait de faire le soir le soleil disparaissait et je revenais à m'endormir pour recommencer le lendemain donc comme je l'ai dit généralement lorsqu'on attend de réaliser ses rêves lorsqu'on attend ces moments de bonheur ces moments de joie et qui vont peut-être tarder le temps s'écoule lentement on peut s'ennuyer parfois on peut perdre patience on aimerait bien que cela se passe maintenant arrive maintenant on ne maman comme tout le temps avec des ameilles qui ont un peu de temps ont un peu de temps qui ont une mauvaise j'ai dit vous n'a dit c'est une mauvaise qui ont une mauvaise et il n'a dit ça et il n'a dit qu'à ce qu'on a dit qu'il n'a dit il n'a dit c'est quelqu'un qui a accepté qu'il s'a misé qu'il s'a misé qu'il s'a misé vais pas attendre je veux mourir tout de suite je veux le bonheur tout de suite je veux accéder à ce monde invisible maintenant à la seconde même et là encore je vous demande de garder ça dans un coin de votre mémoire parce que ce même discours on va le voir dans antigone